La légende du colibri de Denis Cormann Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux. Insectes, mammifères, oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installés sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. A l'aise au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de bidis, alors que le joyeux Kohati croise Tatou le solitaire cuirassé comme un chevalier. En haut dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux, toucans et haras discutent, pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Un peu à l'écart près d'un ruisseau, il y a colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une carrière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf colibris. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau et repart. Encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter, en vain lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est tout camp qui le premier dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Ara s'écrit « Attends, je viens avec toi ! » Finalement, prenons un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leur pâte, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri. Je sais pas que ça ne fait pas que je dise. Alors je vous remours de la petite taille de colibri. Les animaux se sont atteints Donc, pour les animaux se sentent unis par une fois sur les rues. Au bouton, on ne le a pas que les animaux se sentent, Je veux dire que c'est unis par une fois sur les rues. Merci.